Vous regardez quoi, là ? Parce que ça, c'est... C'est pas Joséphine, ange gardien ! Je vais vous aider, monsieur ! Je vous promets ! Mais me fait pas mal ! Je vais t'aider, gros ! Encolour show ! N'est bien, salut à toutes et à tous ! Il est 19h, j'espère que vous allez tous très bien. C'est la pire vidéo aujourd'hui. C'est la vidéo que je redoutais le plus à tourner, les amis. Aujourd'hui, vidéo sur un jeu d'horreur que vous connaissez peut-être toutes et tous. Il s'agit de Outlast, numéro 1. Je n'ai jamais regardé aucune vidéo de Outlast. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Avant de commencer, je remercie en même temps... Et en même temps, je regrette, mais bon... Je remercie Eneba. Les gars, si j'ai ce jeu, c'est grâce à Eneba. Et c'est de même pour le jeu de demain, Hello Naibor. Voilà, comme ça vous savez, en toute transparence, c'est Eneba qui m'a filé ces jeux. On en reparle à la fin de la vidéo, mais vous connaissez de toute façon Eneba. Mais ça me fait plaisir d'en reparler. Donc on en parle à la fin de la vidéo si on est encore en vie. Un maximum de pouces bleus pour m'encourager. On est parti. Ok, on est bon les amis. Nouvelle partie. On va mettre difficulté normale quand même. Putain, il y a difficile cauchemar et psychose. Vous incarnez Miles Upsher, un journaliste d'investigation dont l'ambition va lui faire connaître l'enfer sur terre. Toujours avide d'enquêter sur les affaires qu'aucun autre journaliste n'est prêt à étudier. Vous allez chercher à révéler le sombre secret que recèle l'asile de Mount Massive. Je suis pas le grand JD moi les gars, vous vous êtes trompés de personne. Tâchez de rester en vie le plus longtemps possible et enregistrez tout ce que vous verrez. Mais vous n'avez rien d'un combattant alors... Pour parcourir les horreurs de Mount Massive et dévoiler la vérité, vous devrez fuir, vous cacher ou mourir. Ok, faudra jamais affronter les méchants quoi. Les gars, je suis dans le noir complet, j'ai de la fumée dans la gueule de partout. Je suis pas spécialement bien. On est arrivé à l'asile de Mount Massive avec notre carte de presse. Aïe 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 aïe. Qui est ce qu'on vient foutre là quoi. Ton article il va être pourri mec en plus ça sert à rien d'y aller gros. Personne va lire ton article dans le journal, on s'en fout. Viens on fait demi-tour. 17 septembre 2013. Vous ne me connaissez pas, il faut que je fasse vite, ils surveillent peut-être. J'ai fait une mission de deux semaines en tant que consultant logiciel sur un site de Murkoff Psychiatric Systems à Mount Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment, mais franchement ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas, je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vu là-bas. Les Toubibs parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin. De la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Des gens souffrent et Murkoff s'en met plein les poches. Il faut dévoiler ça au public. Bon, donc c'est un asile qui est encore en activité. Mais apparemment c'est la merde, d'accord. Donc moi je m'appelle Miles. Upsher. J'ai une vision infrarouge. C'est super. C'est génial. Et on sort. Mais quelle bonne idée. Et là c'est à moi de jouer. Enquêter sur l'asile. Les objectifs mis à jour. Alors attendez les notes. D'accord. Ok. Bah les gars vous êtes prêts ou pas ? Pardon ? Oh non mais s'il vous plaît les gars. Alors comment je sors ? Comment... Arrête gros. Comment je sors ma caméra ? Je ne sais pas. Ah ok. Waouh. Oh c'est flippant sa mère. D'accord. Allez. Bonjour. Bah je vais fouiller du coup tel un bon journaliste. Bonjour. Je viens voir ma famille. Pour ouvrir rapidement une porte, appuyer sur bouton. Pour ouvrir lentement, appuyer longuement. Attends. D'accord. 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 Ok. Eh les gars pourquoi j'ai pris ce jeu ? Pourquoi j'ai demandé ce jeu à Eneba ? Bon les gars. C'est fermé aussi mon pote. Bah c'est nickel. Bah du coup on fait demi-tour et on part. Enfin je pense hein. Je pars. On peut faire ça. Putain mais pourquoi il y a des loups qui gueulent ? Pour vous accroupir. Ah. Et bah c'est parti pour faire de l'urbex. Salut tout le monde. C'est le grand JD. Alors aujourd'hui. On va faire. Moi je reste accroupi tout le long du jeu moi. Je voulais faire ça discrètement. L'autre il est en train de défoncer la porte quoi. Zoomer à l'aide de défis. Attends quoi ? Oh. J'aime pas ça. What ? Ah c'est un lampadaire ça ? Ah oui c'est un lampadaire. Ouah sa mère. J'ai eu peur d'un lampadaire. Ok on fait un peu de parcours. Complètement normal de faire ça dans un asile. On fait ça tous les jours. Non. Il va servir à ça le caméscope là sans déconner ? Bah ouais. Je suis sûr il y a des trucs chelous à voir. Non. Mais c'est débile gros. Il s'est passé quoi ? Les gars. Je suis bloqué. J'assume rien faire. Bon allez on continue. Le pire journaliste du monde. Putain l'animation qui m'a fait peur. Comment il fait Mr B-Boy 45 là pour jouer à Resident Evil genre normal ? Tu sais il avance, il avance, il avance, il a pas peur. Bon y'a pas des trucs à voir là ? Ah une pile. Parfait ça. Ok. Attends, attends, attends. Laisse moi me mettre en condition. Eh bien salut tout le monde, c'est Mr B-Boy 45. Comment allez-vous les amis ? Pour ma part, ça va super bien. On est parti pour un nouvel épisode. Et bah ça n'empêche que j'ai des mains moites quand même. Les documents récupérés. Attends, j'ai récupéré un document. Mount Massive. Initial du patient Billy machin. 2013. Âge du patient à 19 ans. Très bien. Le patient déclare avoir progressé vers des états de rêve lucide auto-induit. Je sais pas qu'est-ce ça veut dire mais je veux même pas savoir. Oui qu'est-ce qu'il y a le téléphone ? Euh les gars ? Ah ! Ça j'aime pas l'idée hein. Ouais mais là en fait... Moi aussi je peux fermer les portes hein. Oh merde ! J'aime bien quand on t'oblige à aller à quelque part. J'aime bien quand on t'oblige à aller à quelque part. Donc faut aller dedans quoi. Oh ta merde ! J'aime bien. Oh ouais ! Regarde j'ai pas vu ce que c'était. J'ai pas vu ce que c'était. Putain mais arrête de respirer comme une vache espagnole là ! Evidemment. Ok c'était un cadavre. Oh ouais c'est chaud. Oh ouais c'est chaud. Ah ouais les ! Ah ouais c'est chaud ! Monsieur je vais vous aider, je vais vous aider ! Je vais vous aider ! J'aurais voulu l'aider hein ! Ok faut changer les piles. Comment changer les piles ? Quelle idée de merde d'être venu ici ! C'est quoi on peut aller là-bas mais... J'ai pas envie d'aller là-bas. En vrai tu sais quoi je vais continuer là. En vrai. Wesh ! Petit cochon. Il m'a traité de M cochon. Et qui es-tu alors ? Oh ça va il est gentil. J'ai... 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 Mais en plus il m'a laissé donc là il va sortir de nulle part, il va vouloir me faire peur. Non. Fuyez l'asile, accédez au local de la sécurité pour débloquer les portes principales. Ça a l'air si simple ! Il y a une espèce de vigile empalée comme un cochon sur une broche. Avant de crever il me dit de foutre le camp. Si seulement il me l'avait dit. Quand je pouvais encore revenir sur mes pas. Mais frère fais pas genre mec ! Dès que je suis venu je me suis dit fallait pas y aller gros. J'aime pas ce jeu putain c'est de la merde. C'est des caméras de survient ça ? Non. Une pile. Ah là je peux changer la pile. Oh merde j'avais gâché les autres piles alors ça veut dire. Putain. Et le temps il défile vraiment. C'est incroyable. Lui il va se lever d'un coup mon pote. Oh putain les fauteuils roulants gros. On les connait trop sur Resident Evil. Pardon. Alors les gars. Si je puis me permettre. Bah il est en train de bouger. Oh l'ancienne. On est d'accord les asiles ça existe encore aujourd'hui ou. En fait. Je suis perdu parce que. A cause des jeux d'horreur. Je sais plus qu'est ce qui est quoi. Qu'est ce qui existe encore ou. Alors oui il y a toujours des asiles mais. Ça n'a plus rien à voir on est d'accord ça c'était. Il m'a vu hein. Comme par hasard. A chaque fois il faudra des clés pour ouvrir les portes etc. Regarde 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 regarde. Gros mais tu ouvres la porte et y'a un screamer tu le sais très bien. Même pas. Witness ça veut dire témoin. Ouais mais si je m'approche il va me sauter à la gueule. Vas-y j'ose même pas m'approcher les gars. Putain. Sans déconner quoi. Mais c'est le pire concept que j'ai eu là. Faire une semaine horreur mon pote. Attends y'a des piles. Oh non. Non. Putain. Une carte codée gros. Tu vas trouver ta carte codée. On va pouvoir retrouver le mec en fauteuil roulant j'ai trop peur. Pourquoi tu respires comme ça. Mais c'est débile. Coucou. Bon bah il va y avoir une confrontation hein. One versus one. Tu crois que je lui tapote le dos ou pas ? Ah mais en fait ils sont méga sympa. Ben venu on se fait une teuf. Salut les gars. Ah. Vous regardez quoi là ? Parce que ça c'est. C'est pas Joséphine ange gardien. Ah. Je m'en bats les couilles je lis ce que j'ai écrit. Une foule de types brisés qui regardent une télé HS. On dirait des patients ils ont survécu à ce qui s'est passé ici mais ils ont la cervelle en compote. Ouais bah t'en parles pas trop vite mon pote. A quel moment déjà tu mets des notes sur ton papier comme ça dans cette situation ? Personne ne fait ça. Personne. Déjà personne ne va dans un asile tout seul avec une caméra et une pile. Ça me parait trop simple. Ça me parait trop simple. Je vais me faire en cul. Non mais les gars ça veut dire qu'il faut que je repasse devant eux là ? Il faut que je repasse devant eux là ? Mais là ils vont... Là ça va pas marcher pareil hein. En fait votre télé elle est brouillée là. Vous voyez pas grand chose normalement. Vas-y en plus ils respirent de plus en plus fort. Je vais faire le rush final. 3 2 1 Hakuna Matata Hakuna Matata Je vais vous aider Monsieur. Je vous promet. Mais me fait pas mal. Je vais t'aider gros. Attends je te... Remonte sur la chaise. Voilà Qu'est-ce qu'il fait Oh j'aurais voulu l'aider J'aurais vraiment voulu l'aider Mais il m'a fait mal Mais non Oh non ça fait peur ça Tu peux courir et garder derrière toi Ça veut complètement dire qu'on va se faire poursuivre Ferme Et on verrouille on peut pas On peut pas verrouiller Oh putain ça va être incroyable alors qu'est-ce qu'on a Mais non On peut déverrouiller déjà les portes Ça me paraît trop simple Ça me paraît trop simple Ça veut dire que c'est déjà la fin du jeu J'y crois même pas J'y crois même pas une seconde Mais c'était sûr M'cochon Mais non Mais non Ouais genre il a pas ouvert ce casier Et si je m'étais caché dans l'autre j'aurais été mort ou pas J'ai rien fait gros Je reste ici et je me laisse mourir de faim Comme dirait BXN Bon là il faut aller au sous-sol Bon il peut pas me voir la nuit Ah bah tiens comme par hasard c'est ouvert maintenant en bas Avant c'était pas ouvert Hein Les sous-sols on les connait bien Dans les sous-sols il se passe des choses D'accord là c'est fermé mais je peux passer là Le petit screamer Gros mais je vais plus avoir de piles Je vais plus avoir de piles en fait Ouais 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 On est pas tout seul On est pas tout seul Ah ouais Ça doit être sympa de finir comme ça quand même Ah c'est ça le groupe électrogène Activer les deux pompes Oh putain mais on dirait Slender frérot On dirait le vieux scénario de Slender Gros Là Et de une Une pile Au bon moment Quoi Ah Vite Il vient d'ouvrir un casier A tout moment il ouvre celui là Salut Mais il me voit pas dans le noir non Il arrive Il est là Oh il met la pression le bâtard Il est là Il vient sur moi Il est reparti Il me voit pas Je commence à conner son circuit J'attends qu'il revienne J'ai une chance sur deux Ça passe Ou ça casse J'attends qu'ils szerent J'attends qu'il revienne J'attends pas J'attends qu'ils tentent J'attends qu'ils à aller Je vais J'attends qu'il rev saint zovres J'attends-xual J'attends qu'ils Y'a plein de piles là Il me faut le dernier truc électrogène Je peux plus me cacher La chatte à la jégine Ça va être là à mon avis Là Yes C'est le problème maintenant Est-ce qu'il y a un ? Ouais je peux me planquer Il est là Putain il revient J'espère qu'il me verra pas Normalement il me voit pas Normalement il me voit pas Oh merde J'espère qu'il y a un petit déjeuner J'espère qu'il y a un petit déjeuner Oh putain J'avais pas compris ça moi J'ai fait la moitié de ce qu'il fallait faire Mec là il me voit pas Attends je vais pas tout de suite monter Parce qu'il me verra la lumière Là au moins il me voit pas normalement Y'a une salle là Il va être là le dernier générateur Et ben voilà Je peux pas me cacher ici par contre Il est juste là Il me verra pas Ça la pile elle se décharge vite hein Non Je sais pas où je dois aller Là bas Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Regarde Rejoignez le local de la sécurité C'est bon Évidemment C'est en direct ça ? Il y a des esprits Oh putain Eh les gars J'espérais presque avoir terminé le jeu Mais pas du tout J'ai réussi jusqu'ici je suis content Parce que j'ai cru que j'allais abandonner plusieurs fois Si vous saviez combien de temps j'ai pris pour faire tout ça Vous ne me croirez pas Putain Rest in peace Ça a aucun intérêt de se cacher ici mec On est cramé direct en fait Je t'explique C'est complètement con Albert Arrête tes conneries Casse-toi Foucan On prend pas tout là Ah ouais Mais en fait ça me fait de la peine Parce qu'ils ont l'air tellement malheureux T'as besoin d'aide gros Non Ça va gros Viens on va l'aider Putain Ça me fait de la peine les gars Ça me fait plus de peine maintenant que peur Qui est-ce C'est peut-être l'homme du père Martin Pardon Le prêtre nous a dit pas le faire C'est incroyable Ils veulent me buter en fait Oh ouais c'est chaud Bon Les amis Je suis déjà très content D'avoir avancé A ce point là Franchement je pensais comme dit que j'allais être bloqué Alors je ne sais absolument pas Où j'en suis au niveau de la trame du jeu Est-ce que j'ai même pas encore fait un quart du jeu Est-ce que j'en suis à la moitié Est-ce que je suis à la fin Ce qui m'étonnerait Je ne sais pas D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce qu'il me reste à faire Alors sans me spoil Mais à me dire à combien de pourcents Vous estimez ma progression Si vous voulez Que je continue C'est sauvegardé Si vous voulez que je continue Outlast Même du coup après La semaine spéciale Halloween Du coup genre Une autre fois je referai La suite du coup de Outlast Si vous voulez que je continue Va falloir me le prouver Va falloir Va falloir me donner envie Pour ça les amis Je compte sur vous Voilà c'est vous qui voyez Eh j'ai pas l'habitude de faire ça Je suis pas le gars Qui récolte les likes Là comme ça Qui va les aimer Allez-y 1500 pouces bleus Machin et tout Les gars Si à 100 likes Sur cette vidéo Bah si à 100 likes en fait Voilà si vous avez mis 100 pouces bleus Sur cette vidéo Et bah let's go Je continuerai Outlast Pour conclure cette vidéo Donc d'ailleurs Donc demain il y aura Ce sera du Elon Ibor Enfin bref voilà Et justement donc voilà Je l'ai pas fait exprès Mais du coup c'est la transition Parce que dans tous les cas Je voulais en parler C'est grâce à Eneba Si je peux faire Outlast et Elon Ibor Vous avez vos jeux A prix complètement réduit Et justement Outlast Alors là c'est Outlast 2 Il est à 4,47€ Sur Eneba Actuellement au moment Où je fais cette vidéo Alors qu'il coûte 24,99€ Enfin bref N'hésitez pas Si vous voulez acheter Par exemple Bah des clés de jeux Que ce soit sur Steam Que ce soit même sur Xbox PSN Nintendo Etc N'hésitez surtout pas A passer par là Vous savez très bien Passez par mon lien Affilié Qui est justement en description N'hésitez surtout pas Et vous avez en plus 3% de réduction supplémentaire En utilisant le code MCOLO Je rappelle que le code MCOLO ne me rapporte rien Mais par contre le lien Affilié me permet De récupérer une petite partie Une petite commission Mais vous ça vous coûte Pas plus cher ou quoi Par contre du coup Vous avez 3% de réduction supplémentaire Avec le code MCOLO Ça c'est le petit cadeau Comme si ça ne suffisait pas Toutes ces réductions Hein Ça fait plaisir Bref Merci d'avoir regardé cette vidéo En vrai je suis fier de moi On se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Et pour la suite Du programme Halloween C'était MCOLO Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à demain Ou peut-être pas Il est content Pisse de pute Putain on dirait ma bite Pardon